bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment otg fonctionne sur un téléphone android donc j'ai deux adaptateurs otg donc à quoi ça sert un adaptateur otg donc ça sert à connecter une clé usb à votre téléphone android donc puisque ces clés ordinaires peuvent seulement se connecter à un ordinateur donc on va insérer la clé et connecter ensuite l'adaptateur au téléphone il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne entrée pour votre téléphone parce que c'est différent et voilà donc une fois la clé est connecté vous allez avoir une notification comme quoi c'est connecté sinon vous allez avoir une autre notification comme quoi c'est pas connecté donc il faut aller dans les paramètres et activer otg pas tous les téléphones android sont compatibles avec l'option otg dans ce cas là si vous ne pouvez pas connecter un câble otg vous pouvez avoir une clé qui se connecte directement à votre téléphone comme celle là donc vous n'avez pas besoin d'un câble dans ce cas là si vous avez une clé comme celle là donc voilà une fois la clé est connectée je vais aller dans dans les applications on va aller ouvrir une application qui s'appelle fichier ou gestionnaire de fichiers dans votre téléphone une fois l'application est ouverte vous allez voir deux options aux trois options si vous avez connecté une carte sd vous allez la voir aussi donc j'ai la clé que je viens de connecter à mon téléphone et je le stockage interne de mon téléphone je vais maintenant vous montrer comment transférer les fichiers de la clé usb à votre téléphone et on va faire l'inverse du téléphone à la clé usb on va commencer par ouvrir la clé donc ça c'est mes dossiers donc je vais aller choisir une photo donc on va aller dans les trois points appuyer sur les trois points ensuite copier une fois vous cliquez sur copier vous allez vous avez la possibilité de tout sélectionner les photos ou sélectionner juste la photo que vous voulez transférer je vais sélectionner une seule photo juste pour vous montrer un exemple maintenant je vais appuyer sur copier une fois et je vais aller dans stockage interne pour transférer la photo ici dans stockage interne j'ai choisi un dossier photo et je colle la photo ici coller ou ok donc ça dépend du téléphone donc dans du téléphone vous allez avoir vous allez voir ok dans d'autres vous allez voir coller parce qu'on a copié maintenant on va coller et voilà la photo est juste ici maintenant on va faire l'inverse on va transférer les fichiers du stockage interne de mon téléphone à la clé usb je vais revenir au gestionnaire du fichier je l'ouvre donc cette fois ci je vais dans stockage interne de mon téléphone j'ai choisi une photo n'importe laquelle donc dans les trois points copier la photo copier j'ouvre la clé usb j'ai choisi un dossier et j'appuie sur coller ou ok voilà la photo est maintenant transféré sans problème donc c'est vraiment ça que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur like et passez bonne journée au revoir